En deux ou trois mots, à quoi ressemble le prophète alayhi sallatou wa sallam ? En réunissant les textes de Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi, jugé bon ou authentique, je vous résume. Le prophète alayhi sallatou wa sallam était d'une taille moyenne, ni très grand, ni petit. Il avait une taille moyenne. Il n'était ni gros, ni maigre. Il disait qu'il est rapporté dans les textes que sa poitrine avait ici rejoigné, c'est-à-dire en termes de corpulence, on va dire, c'était droit. Sa poitrine et son ventre étaient formés une ligne droite. Ici, le prophète alayhi sallatou wa sallam était imposant et il aspirait le respect. Le prophète alayhi sallatou wa sallam, bien sûr, était doté d'une grande modestie, mais il restait imposant. C'était une personne qui était forte. Le prophète alayhi sallatou wa sallam avait une couleur blanche de peau. Il était blanc de peau et qui tendait vers la couleur rougeâtre, la couleur de sa peau. Le prophète alayhi sallatou wa sallam avait une barbe pleine. Et le prophète alayhi sallatou wa sallam avait des cheveux d'un noir intense. Ses cheveux n'étaient ni lisses, ni frisés. Certains rapportent qu'ils étaient un peu ondulés. Ils arrivaient jusque la hauteur de ses lobes ou des lobes de ses oreilles alayhi sallatou wa sallam. Et dans d'autres textes, il est rapporté que quelquefois, ils allaient jusque ses épaules, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait des yeux de couleur noire et assez large. Il avait de grands yeux, de beaux yeux et d'une couleur noire intense. Il avait des cils qui étaient fournis et des sourcils qui étaient fins. Et ils étaient rapprochés, mais il y avait quand même une séparation entre ces deux cils alayhi sallatou wa sallam. Lors de sa mort, il est rapporté qu'il n'avait pas plus de 20 poils blancs. Car les poils blancs, après un texte, seront lumière au jour de la résurrection. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé de ne pas enlever les poils blancs. Il n'avait pas plus d'une vingtaine de poils blancs entre ses cheveux et sa barbe. Et il est rapporté qu'il avait plus de poils blancs au niveau des tempes et en dessous de la lèvre inférieure, alayhi sallatou wa sallam. Il avait l'habitude de marcher vite, à tel point que quand il marchait, on avait l'impression qu'il descendait d'une pente, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi sallatou wa sallam, quand ici Al-Bara ibn Azib a décrit le prophète alayhi sallatou wa sallam, a dit « Je n'ai jamais vu un visage plus beau que le prophète alayhi sallatou wa sallam et une personne qui avait une prestance aussi noble et aussi belle que celle du prophète Mohamed alayhi sallatou wa sallam. » Al-Bara ibn Azib a été interrogé sur le visage du prophète alayhi sallatou wa sallam. Et ils lui ont dit « Est-ce qu'il était tel l'épée, aussi éclatant que la saïf l'épée ? » Il a dit « Non, plutôt aussi éclatant que la pleine nuit. » Alayhi sallatou wa sallam. Et ici, Abu Juhayfa a dit « Un jour j'ai pris la main du prophète alayhi sallatou wa sallam et je l'ai posé sur mon visage. » Alors qu'ils étaient dans un endroit où la température pouvait atteindre les 50-55 degrés, il faisait très chaud. Il dit « Lorsque j'ai pris la main du prophète alayhi sallatou wa sallam et je l'ai posé sur mon visage, elle était plus fraîche que la neige et sentait meilleure que le musc. » Et dans d'autres textes, il est rapporté que la main du prophète alayhi sallatou wa sallam, non seulement elle était plus fraîche que la neige et sentait meilleure que le musc, mais elle était plus douce que la soie. Et il y a d'autres descriptions qui sont apportées dans d'autres textes, mais là, je vous l'ai dit en 2-3 mots pour vous souvenir de l'apparence du prophète alayhi sallatou wa sallam, afin que si demain, vous prétendez avoir rêvé du prophète et on vous dit « décris-le-moi » et vous dites que c'était une personne, à titre d'exemple, qui avait une calvitie, le prophète n'avait pas de calvitie, une personne qui était très grande, le prophète n'était pas très grand, une personne qui était, par exemple, forte, grosse, et bien le prophète alayhi sallatou wa sallam n'était ni gros ni maigre, c'était une personne, par exemple, qui était très petite ou qui n'avait pas du tout de barbe, le prophète alayhi sallatou wa sallam avait une barbe, c'était une perte, donc vous pouvez vous repérer approximativement, et au-delà de sa description physique, on pourrait en parler désormais en 2-3 mots, et bien il avait des qualités aussi morales, car le prophète alayhi sallatou wa sallam avait réuni les qualités physiques et les qualités morales, et pourquoi pas, alors que c'est lui qui a dit « inna allaha jamil wa yuhibbul jamal » Allah est beau, et il aime ce qui est beau, et la créature la plus belle sur la surface de la terre parmi les êtres humains, c'était Mohamed alayhi sallatou wa sallam, il a rapporté qu'il était plus beau que Yusuf alayhi sallam, et le prophète alayhi sallatou wa sallam, c'est lui qui a dit « inna ma bu'istu li utammi ma makarima l'akhla » J'ai été envoyé pour parachever, compléter les nobles moralités, et le prophète alayhi sallatou wa sallam avait les meilleures des moralités, et c'est pour cela que Aïcha, quand elle a été interrogée sur le comportement du prophète, elle a tout résumé, elle a dit « kanakhuluquhu al-Qur'an » Son comportement, c'était le Qur'an, ça veut dire que toute qualité que tu lis dans le Qur'an al-Qur'an concernant les bonnes moralités, sache que le prophète alayhi sallatou wa sallam les avait, et c'était une personne connue pour sa miséricorde, sa clémence, sa compassion, sa gentillesse, son indulgence, il pardonnait, et il ne se mettait jamais en colère pour sa propre personne, sauf quand les limites d'Allah étaient transgressives. Et le prophète alayhi afdalou sallatou wa sallam était tellement beau et indulgent qu'il est rapporté dans un texte avec une bonne chaîne de transmission qu'une personne parmi les Benou Israël qui avait de la science, avait lu dans les livres qu'à la fin des temps viendrait un prophète. Et ce prophète-là répondrait à l'ignorance accompagnée de méchanceté et d'injustice des gens par la douceur et la compassion et l'indulgence. Il s'est dit je vais tester cet homme, est-ce que c'est vraiment le prophète alayhi sallatou wa sallam ? Il lui avait accordé ici une dette, c'est-à-dire que le prophète alayhi sallatou wa sallam avait emprunté chez lui de l'argent ou des biens. Et ici ils avaient fixé une date, car quand tu prêtes de l'argent, et bien il faut fixer une date. A quel moment tu me rends cet argent-là ou ce bien que je t'ai prêté ? Trois jours avant d'aller récupérer ce bien-là, et bien la personne est partie voir le prophète alayhi sallatou wa sallam en disant je veux mon bien maintenant pour le tester. Je lui dis mais il reste trois jours, il y avait Omar ibn al-Khattab qui était là, il a dit je le veux maintenant et il a commencé à proférer des paroles injustes et irrespectueuses vis-à-vis du prophète alayhi sallatou wa sallam. Omar s'est levé, Omar il a voulu défendre le prophète alayhi sallatou wa sallam, se venger. Le prophète lui a dit laisse-le ya Omar et donne-lui ce qu'on lui doit. Et dans une version il lui a dit et rajoute lui autre chose encore en plus si au cas où on lui aurait causé un quelconque préjudice. La personne l'a regardé et il a dit Il est entré en islam, il a dit j'attends qu'il n'y a de Dieu que Dieu que toi, tu l'as envoyé et le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala il a embrassé l'islam. C'est celui qui était tellement impressionnant et tellement imposant tout en alliant son côté imposant et sa modestie qu'un jour un homme l'a vu et il a commencé à trembler. Le prophète alayhi sallatou wa sallam lui a dit calme toi, calme toi. Je ne suis pas un roi malik, je suis simplement le fils d'une femme des Quraysh qui mangeait de la viande séchée. Il alliait modestie et prestance et c'est ça le comportement du musulman. Il doit ici quelque part être imposant mais tout en étant modeste et si tu as lié cela, tu as suivi la voie du prophète alayhi sallatou wa sallam. Donc si quelqu'un dégage la clémence, la douceur, la miséricorde, la compassion, c'est ces mots qui nous viennent à l'esprit quand on parle du prophète alayhi sallatou wa sallam. Qu'il sache qu'il est sur la sunnah du prophète alayhi sallatou wa sallam. Et celui qui même au nom de la religion, de la sunnah, dégage dureté, il se renferme sur lui-même, esprit sectaire, il pense que lui il a la vérité, tous les autres sont égarés. Soit disant, lui il vient de découvrir des choses que d'autres n'ont pas découvertes et bien qu'il sache qu'il s'oppose à la sunnah du prophète alayhi sallatou wa sallam. Et celui-là est sûrement un innovateur qu'Allah nous en préserve. Et pour terminer, je tiens à rappeler, ahibbatifillah, que les traits caractéristiques physiques du prophète alayhi sallatou wa sallam ne, ou pour la plupart, relèvent de la sunnah qui est considérée aadiya ou bien jibilliyya. D'habitude, ça ne veut pas dire comme il est relaté dans un texte authentique. Un compagnon a dit, j'ai vu le prophète alayhi sallatou wa sallam avec une tunique rouge, je n'ai jamais vu de tunique plus belle que cette tunique sur le prophète alayhi sallatou wa sallam. Que nous on va dire que c'est une sunnah obligatoire de mettre une tunique rouge. Le prophète avait l'imama, est-ce que nous on va sortir ici et on va mettre l'imama ? Le prophète s'habillait selon le contexte, selon l'espace et le temps.